Et donc, il faut savoir que rien ne sera versé au parieur avant le 5 mars. Ah, d'accord. Ça, je ne suis pas au courant, Sylvie, je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est avant le 5 mars. Non, de toute façon, je vais te dire quelque chose. Comme j'ai dit au mois de décembre même, mais l'élection américaine, à mon avis, en avait triché. Et c'est fini. Il n'y aura aucun changement. Puisque la plus importante personne qui pouvait rester, contester, et peut-être qu'il aurait la chance à gagner, c'était Donald Trump. Mais Donald Trump, lui-même, il a eu peur. Il se retirait. C'est terminé l'histoire. C'est-à-dire, lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas entrer en guerre. Il pouvait, comme tu viens de dire, je te remercie beaucoup. Tu nous as donné beaucoup d'informations dans peu de temps. En parenthèse, je vais te dire, je te remercie beaucoup. Tu es bien informé. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. L'armée, comme j'ai dit, c'est l'armée qui avait donné le pouvoir à Donald Trump, il a déjà 4 ans. C'est l'armée qui était derrière lui qui a gagné. Maintenant, cette fois-ci aussi, une partie de l'armée était prête à soutenir Trump pour y rester. Mais c'est lui-même qui l'a abandonné. Et il n'a pas voulu continuer la guerre. Parce que c'était un bluffeur. Alors, Trump, et quand même, il ne faut pas oublier, Qasem Soleimani qui était assassiné par lui, le général iranien, qui jusqu'au dernier jour, il travaillait ensemble. Il travaillait ensemble. Parce que, par exemple, Qasem Soleimani, il travaillait avec les Américains, pour tous les Daesh, Talibans, ex-Yougeslaviers, tout ça. Jusqu'au dernier jour, il travaillait ensemble. Alors, Qasem, il disait que Trump, c'est un joueur de cartes, comme il vient de parler de Las Vegas. Mais il n'avait pas jamais le courage d'être un guerrier, d'entrer dans la guerre. Et surtout pour son peuple, pour son pays, peut-être, il a vu que ça, ce n'était pas bien, d'engager l'armée et rester aux Maisons-Blanches, comme il avait dit plusieurs fois, comme quoi il va rester. Ça serait certain que c'est lui qu'il avait plus de voix. Mais ça, c'est terminé. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y aura un changement. Mais par contre, une chose que moi, je vois, notez bien Sylvie, je pense que Biden va être disparu pendant quatre ans. C'est Harris, Madame Harris, qui va être président. C'est-à-dire, officiellement, c'est elle qui est président, même actuellement. Parce que Biden, il y a certaines choses que c'est vrai aussi sur lui. Il est malade, il n'a pas la tête, il a Alzheimer, et tout ça. C'est autre chose. À part de tout ça, même, je crois qu'il va être, peut-être, disparu de chambres politiques, et même vivants, des États-Unis. Et c'est Madame Harris qui va prendre la place. Et c'est elle qui va devenir réellement président américain. David, je peux dire quelque chose ? Je vous écoute, Sylvie. Voilà, donc, voilà, ce que nous explique Alexis Cossette, enfin, tu vois, sur Radio-Québec, c'est qu'en fait, Trump, c'est un joueur, alors, à la fois, alors, oui, alors, c'est vrai, le jour de l'investiture, non, le jour où, je crois, c'était, il y avait un jour où on pensait qu'il allait se passer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada